Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui mettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas recevoir Blaise Kompahori qui leur a rendu autant de services pour déstabiliser toute la sous-région ? La Côte d'Ivoire, le Mali et les autres pays encore. Pourquoi un homme qui vous a rendu autant de services, vous l'interdisiez de venir se faire soigner chez vous ? Vous savez que lui n'a pas construit des hôpitaux chez lui parce que vous lui avez toujours garanti que la France était chez lui. À n'importe quel moment, il peut rentrer, sortir, venir se faire soigner et repartir. Il vous a aidé parce que c'était le carrefour des terroristes. Blaise Kompahori a hébergé beaucoup de terroristes. Les Yad à Galila, il a été là-bas, il a vécu là-bas. Tous ces grands terroristes qui ont fait des massacres au Mali, au Burkina et au Niger sont passés par le Burkina Faso. Les terroristes libyens, le Burkina Faso. Donc quelqu'un qui vous a rendu autant de services pour maintenir votre domination, votre influence sur le continent, vous l'abandonnez comme ça, comment expliquer ça ? Est-ce que Blaise Kompahori a commis une faute grave que les Français ne pardonnent pas ? On n'arrive pas à l'excuser, à le pardonner pour aller de l'avant. Non. La seule faute que je peux reconnaître de Blaise Kompahori, c'est de ne pas avoir construit des hôpitaux chez lui-même. On n'est jamais mieux servi que chez soi-même. Et ça, c'est une leçon que les autres chefs d'État africains devraient comprendre, y compris Alassane Draman Ouattara, même s'il est marié à une Française. Parce que, en fait, ce qui fait que les Français ne le reçoivent pas, c'est les conséquences d'une telle hospitalité que penseraient les Burkinabés en voyant la France accueillir Blaise Kompahori encore. C'est Kompahori qui a permis à la France de reprendre le contrôle du Burkina Faso en assassinant Thomas Sankara. Blaise Kompahori, de lui-même, n'allait pas le faire. Il l'a fait parce que c'était pour l'intérêt de la France. C'était la France qui voulait de ça. C'était François Mitterrand qui avait souhaité, qui avait demandé à ce qu'il puisse assassiner son frère. Vous voyez ? Donc, quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui interdire de rentrer en France quand même. Il est malade, il est très malade. Aujourd'hui, il est au Maroc. Alors que lui serait... Le fait seulement d'être à Paris, ça devrait lui donner quelque chose. C'est-à-dire qu'apporter au moins 25% de guérison. Mais nos chefs d'État ont toujours pensé que la France leur appartenait. Non, ce n'est pas parce que vous rendez des services à la France que la France devienne chez vous. Non, chez vous, là. C'est chez vous, là, dans nos pays. C'est en Afrique. Donc, si vous n'arrangez pas à l'Afrique, parce que vous savez qu'en cas d'eux, vous allez partir en France, eh bien, croyez-moi, ça peut mal tourner. Comme ça tourne mal pour Blaise Comparé aujourd'hui. Comme ça pourra tourner très mal pour Alassane Ouattara, pour les mêmes raisons. Parce que la France, aujourd'hui, est décriée en Afrique. Il y a ce qu'eux-mêmes, ils appellent le sentiment anti-français. C'est une réalité. Les jeunes africains n'en veulent plus. De plus en plus, personne n'en veut. On préfère éviter les Français. Parce que les Français nous ont pris en esclavage. Ils nous ont colonisés. Ils ont néocolonisé. Et maintenant, ils veulent encore nous coloniser. Donc, tout le monde se méfie de la France. Tout le monde évite la France. Notamment la jeunesse. Donc, quand vous recevez, si la France reçoit Blaise Comparé aujourd'hui, eh bien, cette jeunesse-là, qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va s'enflammer encore. Demain, si Alassane Ouattara n'est plus, mais ce sera l'éponge qui a été pressée, qui n'a plus de jus. Sa place, c'est la poubelle de l'histoire. Et la France, si elle le reçoit, la France va avoir des problèmes. Parce que la fougue qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une jeunesse qui est très, très, très remontée, qui se calme parce qu'elle n'a pas les moyens, elle est traumatisée et on en a tué beaucoup pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Et ce même Alassane Ouattara qui est au pouvoir, il risque de faire beaucoup de massacres. C'est pour ça que les gens se calent. Mais dès qu'il va partir, là, non. Et la France va partir avec lui. Ça aura des conséquences sur les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Parce que la jeunesse, personne ne va tolérer ça puisque c'est la France qui l'a amenée là et qui a tué des Ivoiriens, avec lui-même d'ailleurs, avec Guillaume Soro. et donc, forcément, ils ne peuvent pas le recevoir. C'est pour ça que vous voyez qu'ils évitent Guillaume Soro. Guillaume Soro ne pouvait pas sortir de la France, là. Si, à cause des poursuites. Non, on allait l'arrêter depuis la France. Ce sont les Français qui l'ont laissé sortir. Ce sont les Français qui lui ont demandé de partir. que, non, écoute, si tu restes ici, en bas, tu vas te foutre en prison. Donc, pars. C'est comme ça que Guillaume Soro quitte. Il ne veut pas parler, mais nous savons. Ça ne peut que se passer comme ça. On lui dit, non, pars. Parce que, si tu restes ici, nous, on va te prendre, te mettre en prison. Donc, ceux qui sont bien avec lui disent, non, vas-y, vas-y, vas-y déjà. Et puis, il fuit. Mais s'il ne voulait pas qu'il puisse sortir, là, ils n'allaient pas sortir de la France. Ils seraient en prison, déjà, en France. Donc, les Français, ce n'est pas par amour ou par haine contre Blaise Comparo, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas aggraver leur position en Afrique. Voilà tout. C'est leurs intérêts. Leur position est menacée. Ils ne veulent pas augmenter le sentiment anti-français en recevant Blaise Comparo, qui est vomi dans son pays, qui est recherché par son pays, d'ailleurs, qui veut que, son pays veut qu'il puisse aller purger sa peine de prison, là-bas. Donc, s'ils le reçoivent, c'est comme s'ils mettaient un couteau dans la plaie. C'est ça. Ce n'est pas qu'ils ont un problème particulier. Non. Et avec la France-Afrique, avec les Français, ça a toujours été comme ça. Avec l'OTAN, ça sera toujours comme ça. Quand tu n'es plus au pouvoir, tu perds le pouvoir, tu deviens comme une orange qui n'a plus de jus. Ta place, c'est à la poubelle. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère veille. Il y a ma laine veille. Encore une fois de plus, bien-aimé, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.